L'histoire de justice vis-à-vis de notre planète, terre menacée de toutes parts et un jeune homme, un jeune français passionné par les singes et particulièrement par les gibbons a entrepris il y a quelques années, 20 ans tout ronds c'est ça maintenant ? 20 ans tout ronds c'est l'association. De sauver effectivement ces singes d'Indonésie. Il s'appelle Aurélien mais tout le monde le connaît sous le surnom de Shani, ça veut dire gibbon en thaïlandais. Les singes et en particulier les gibbons c'est sa vie, quand il était ado il allait les observer dans les zoos, les parcs près de chez lui, forcément chez nous il n'y en a pas en liberté. Il les a tellement observés, compris, étudiés ces singes qu'à 16 ans il a écrit un livre sur eux et que ça a impressionné les primatologues parce qu'aucun ouvrage n'avait été écrit jusqu'ici sur ces singes. Alors il y a eu des articles, on a commencé à entendre parler de lui et Muriel Robin a entendu parler de lui, elle l'a appelé, elle lui a dit je vais t'aider, tu pars. Et à 18 ans, grâce à elle, il est parti sauver ces singes dans leur habitat naturel, la forêt indonésienne, une forêt menacée, on le sait, depuis plusieurs années par les plantations de palmiers à l'huile qui sont cultivées en masse là-bas. Et l'aventure a commencé il y a 20 ans avec la naissance de Callaway, son association. C'est une réussite animale, écologique mais aussi humaine parce qu'au-delà de l'amour pour ces singes et de ce combat pour les sauver, il y a une relation forte avec les populations locales, forcément on ne peut pas vouloir préserver la nature sans le faire avec les populations locales parce que c'est aussi préserver l'avenir de ces populations, leur qualité de vie. Callaway était implanté à Borneo et Sumatra, ça rachète des hectares de forêt en fait pour pouvoir sauver ces singes et les faire vivre. Ce n'est pas forcément le plus simple. Non, effectivement. Et puis il y a aussi une radio à destination des populations, une chaîne de télé, une chaîne YouTube, une appli, tout ça pour sensibiliser. C'est vraiment l'histoire d'un homme qui a reculé devant rien. On a profité du passage de Shani à Paris pour le rencontrer. Sauver les gibbons, c'est ma vie en fait, c'est un bon combat mais aussi je suis tombé amoureux de l'Indonésie et tout faire pour essayer de sauver ces gibbons avec les populations locales, donc récupérer ces animaux victimes de la déforestation et des braconniers, sauver ceux qui sont encore dans la forêt en achetant des terrains et en créant des réserves privées. Donc c'est un combat qui a grandi au fur et à mesure, puisqu'au début j'étais simplement un espèce d'illuminé de Français tout seul dans la forêt. Aujourd'hui, il y a des milliers d'Indonésiens qui sont derrière moi. C'est un vrai travail diplomatique, puisque les autorités, elles, misent surtout sur l'exploitation de l'huile de palme, donc la forêt convertible pour les plantations de palmiers à huile. Mon travail, c'est de travailler aussi avec les médias indonésiens pour être soutenus par les populations, pour avoir plus de poids, puisque les gens ne veulent pas de cette huile de palme là-bas. Donc on retrouve la même cause que pour les gibbons, c'est aussi sauver la qualité de vie de ces habitants qui vivent au plus près de cette forêt. Donc travailler avec les populations locales pour peser dans la balance au moment où on négocie avec les autorités et au moment où on dérange, ces soutiens-là aident au fait que Calahouet puisse continuer. Si Calahouet existe toujours après 20 ans de combat là-bas, en ayant un discours contre l'huile de palme, il est facile à avoir ici, il est beaucoup plus délicat à avoir là-bas. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est cette écologie de salon. Moi, c'est une écologie concrète. Quand on parle de sauver les gibbons, les gibbons sont là, ils sont en face de nous. Sauver la forêt, c'est la même chose. Quand j'ai l'opportunité de sauver un hectare de forêt, je ne vais pas faire une grande étude sur la biodiversité pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Non, j'y vais, je sauve cet hectare de forêt. C'est ce qu'on montre aussi aux populations là-bas qui finissent par nous soutenir parce qu'ils sont attirés par cette écologie active et qui est, vous savez, c'est aussi fun, c'est aussi positif. Moi, je me lève le matin avec mes équipes, avec mes enfants, on va sauver des animaux, on se couche le soir et c'est génial. Aujourd'hui, il y a 69 employés à plein temps à Calahouette. Ce sont des gardes, ce sont des vétérinaires, des soigneurs. C'est certain que la tendance n'est pas bonne. Moi, j'en suis témoin tous les jours depuis 20 ans. J'ai vu le visage de Borneo changer dramatiquement. Mais je n'ai pas envie d'être pessimiste. Donc moi, j'ai plutôt envie de me retrousser les manches et de sauver tout ce qu'on peut sauver pour le moment. Et puis, on fera le bilan plus tard. Il faut croire en ses rêves. Moi, si j'avais écouté un seul prof, une seule personne qui m'a rabâché, arrête de rêver, on ne vit pas en sauvant des singes, redescend sur terre, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais après, moi, je ne suis pas parti en Indonésie sur un coup de tête. Il ne faut surtout pas qu'un jeune regarde ça et se dise, je veux partir aussi, il y a des coups de tête, je prends un billet. Non, non, pas du tout. Il faut que ça soit construit, il faut construire ses rêves, mais il ne faut pas se fixer de limites. On peut tout réaliser si on s'en donne les moyens, si on est sérieux et si on croit en ce qu'on fait. Moi, j'ai la chance d'être aujourd'hui à l'endroit où je rêvais d'être quand j'avais 12 ans. Moi, j'ai l'impression d'avoir jamais travaillé de ma vie, même si tous les jours, ce n'est pas forcément facile. Mais je vis mon rêve, donc que demander de mieux ? Belle histoire. Aujourd'hui, Calawait, c'est 571 hectares de forêt protégée. Il y a une web-série qui s'appelle Sur la Terre de Calawait, avec un nouvel épisode tous les lundis à 12h30. C'est dans quelques heures. Et puis, dans quelques jours, il y a 14 diamants qui seront relâchés à Sumatra. Et ça, c'est une première mondiale. Calawait.org si vous voulez en savoir plus. 20 ans que ça dure. Et c'est très bien comme ça. Et ça continue. Julia va nous rejoindre.